Je voulais dire juste quelques mots avant de passer à des éléments pour revenir sur ces deux journées. En vous disant que j'ai beaucoup apprécié ces deux journées, que toutes et tous vous pouvez être fiers du travail accompli. Vous avez fait des belles présentations et présenté de beaux travaux, de belles réflexions aussi sur ces travaux. Et ça me semble très intéressant, très enrichissant pour nous tous et nous toutes. Alors je le dis d'autant plus tranquillement que je n'y suis absolument pour rien. Donc voilà, c'est toujours très agréable de voir que les choses tournent et roulent parfaitement. Et donc ne prenez pas ceci pour un auto-satisfaissif de ma part, mais plutôt justement pour des compliments très sincères. Alors que j'adresse à l'ensemble des élèves devenus aujourd'hui ergonomes. Et puis aussi à l'ensemble des collègues qui contribuent à cette formation ici à Nantes. Et à notre chef d'orchestre, Christophe, qui officie de manière parfaite depuis maintenant un certain nombre d'années. Alors ceci étant dit, avec Béatrice, on s'est dit que, étant donné qu'on allait parler quand même du métier, et que, comme l'a dit Christophe lors de l'introduction, parler du métier, c'est, en reprenant les travaux de Clos, parler de différentes dimensions, à la fois personnelles, interpersonnelles, transpersonnelles et impersonnelles, qui constituent le métier, on s'est dit avec Béatrice que c'était bien quand même de vous parler de choses un peu personnelles et interpersonnelles pour nous présenter un peu différemment, on va dire, de ce que l'on fait habituellement. Notamment en rappelant nos deux parcours. Nos deux parcours qui, pendant un certain nombre d'années, ont été des parcours assez proches, voire très proches. Puisque nous avons toutes les deux fait d'abord, alors, ce qui ne s'appelait pas une licence de psychologie, puis une maîtrise, puisqu'il n'y avait pas de master à l'époque. On vous parle de temps, on était encore au XXe siècle. Donc voilà. Et donc, dans le cadre de notre formation en psychologie à Toulouse, eh bien, nous avons rencontré l'ergonomie. Et quand on rencontre, évidemment, une discipline, on rencontre aussi des enseignants, et notamment un, Yvon Kennec, voilà, qui nous a convaincus que, finalement, on allait bifurquer et qu'on allait passer de la psychologie à l'ergonomie. Pour tout un tas de raisons, on pourra y revenir, si vous le voulez, dans la discussion. Mais bon. Suite à ça, donc, on a fait une maîtrise des atteintés fortement d'ergonomie, en faisant la mémoire, justement, avec Yvon Kennec. Et puis ensuite, eh bien, on a souhaité poursuivre dans le champ de la recherche. Et donc, dans ce cadre-là, nos enseignants de l'époque, comme aujourd'hui, nous ont dit, oui, alors, c'est intéressant de vouloir faire de la recherche, mais quand même, avant de faire de la recherche en ergonomie, c'est bien de savoir intervenir. Bon. Et donc, à cette époque-là, sur Toulouse, il n'y avait pas de formation à l'intervention. Et donc, on nous a dit, écoutez, le CNAM à Paris fait des choses très bien, notamment ce qui s'appelait à l'époque les TPB. Et donc, nous sommes allées toutes les deux suivre cet enseignement, et surtout faire, parce que d'enseignement, il en avait un peu, mais il y avait très peu de cours magistraux, même, je crois me souvenir qu'il n'y en avait pas. Et que, voilà, on s'est confrontés, comme vous, et on a expérimenté, comme vous, le fait aujourd'hui, cette position parfois assez inconfortable de devoir apprendre en faisant, et de faire pour, voilà, découvrir un certain nombre de choses. Suite à ça, eh bien, on s'est toutes les deux engagées dans une thèse, dans le même laboratoire, à Toulouse aussi. Alors, pas sur les mêmes thématiques. Béatrice, sur les questions d'horaire, et moi, sur les questions de vieillissement au travail. Et donc, nous avons quasiment mené nos thèses de front. Bon, Béatrice l'ayant soutenu une année avant moi, mais voilà. Alors... Vous n'allez pas croire que j'ai été plus rapide, en fait. C'est juste que j'ai commencé ma thèse un an avant elle. Enfin, à un moment donné, il y a eu rapidité. Bref. Dans le déclenchement de tout ceci. Et donc, évidemment, voilà, vous comprenez que nos chemins... On a fait un grand bout de chemin ensemble dans notre formation. Formation en tant qu'ergonome et formation à la recherche en ergonomie. Et que nous avons surmonté ensemble un certain nombre d'épreuves. Et ça, ça me semble être un point important sur lequel vous êtes toutes et tous aussi revenus. Cette importance des collectifs et des collectifs d'apprentissage, qui sont des collectifs qui, vous voyez, se poursuivent encore des années plus tard. Puisque quand Christophe m'a dit, écoute, j'ai demandé à Béatrice Barthes de faire la clôture avec toi, j'ai dit, ben, c'est super. Écoute, on n'a jamais fait ça encore. On n'a jamais eu cette opportunité-là. Mais ça sera déjà une opportunité de nous retrouver. Et puis, ensuite, évidemment, d'expérimenter quelque chose que nous n'avions jamais eu l'occasion de faire ensemble. Donc, voilà. Alors, on espère qu'on ne va pas trop vous décevoir sur cet exercice à deux voix. Mais voilà, pour quelques éléments de nos parcours et pour positionner ce que l'on va dire maintenant. Donc, bonjour. Donc, je vais commencer, si tu veux bien, Catherine, par discuter un petit peu du développement du métier d'ergonome et désergonome. Ensuite, alors, bien sûr, il y avait des éléments structurants déjà dans le programme. Et puis, j'ai essayé d'amimenter tout ça avec vos apports très intéressants de ces deux jours. Ensuite, Catherine prendra la parole également pour réagir à des termes, à des situations qui ont été présentées, essayer de donner peut-être des perspectives à la salle. Et ensuite, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait une discussion, qu'on ait le temps d'avoir une discussion avec la salle sur ce qu'on a dit ou ce qui a été dit pendant les journées, peu importe, selon votre bon vouloir. Alors, moi, je voudrais aussi remercier sincèrement Christophe, puisque c'est Christophe qui m'a invité. On s'est rencontrés au Congrès de Genève en 2022. Donc, je te remercie de cette invitation qui me fait extrêmement plaisir. Et je remercie également toute la promo 2022 qui était présente à Genève. Voilà, top. Des jeunes super, on a partagé, on a discuté, on a échangé. Et je leur ai dit quand même, Nantes, ça a l'air pas mal. Et du coup, c'est comme ça que je me retrouve ici aujourd'hui et j'en suis ravie. Alors, l'exercice, en effet, ou pardon, l'exercice, donc Christophe me dit, voilà, tu donnes tes impressions, tes questions, tes commentaires, tes réactions suite à ces journées. Bon, je me prépare un petit peu, même si c'est un peu improvisé quand même, mais je me prépare un petit peu. J'aurai le titre et je vois un métier en mouvement, l'ergonome, un métier en mouvement. Ça, j'aime bien. J'aime bien l'idée, cette idée de dynamique, du vivant, d'interprétation du métier, du mouvement. Et puis Christophe a bien rappelé en ouverture hier qu'une facette de notre métier, et pas des moindres, c'était de mettre en visibilité le réel, l'activité des autres. Et là, l'idée, aujourd'hui, et enfin, lors de ces rendez-vous, et plus aujourd'hui, il me semble, a été donc nous centrer sur la nôtre d'activité. Donc, chouette, le prescrit m'intéresse, la demande de la commande m'intéresse. Bon, même si l'exercice, Catherine l'a rappelé, demandez dans cette fin de journée, alors pour nous, c'est une première, et puis il n'est pas simple, parce que voilà, fil rouge, on a fini à cinq minutes, là-même, je pense que ça va continuer pendant qu'on va parler. Bon, écoutez, on va essayer de faire au mieux. Pour moi, en tout cas, c'est une découverte. J'arrive avec des yeux tout jeunes, j'adore, neuf, naïf, puisque ce sont mes premiers rendez-vous de l'ergonomie. Et en même temps, j'ai plusieurs paires de lunettes, qui marchent plus ou moins bien. J'en ai au moins quatre paires de lunettes, et je vais essayer d'intervenir avec ces quatre paires de lunettes. La première, c'est que je suis enseignante en ergonomie. Donc, je suis en poste depuis plus de 20 ans à l'Université de Toulouse. Donc, je forme des psychologues à l'ergonomie, puis je participe à la formation d'ergonome dans d'autres formations de façon plus ponctuelle en France. Ma seconde paire de lunettes, c'est que je suis chercheuse, je fais de la recherche d'action, notamment sur des questions d'horaire, Catherine l'a rappelé, plus généralement sur des questions de temporalité au travail, en lien avec des questions de santé et de performance. Puis aussi sur d'autres sujets, l'idée n'est pas de développer tous mes sujets de recherche aujourd'hui. Autre paire de lunettes, c'est que j'ai eu la chance, l'honneur et la charge d'être présidente de la Société d'ergonomie des langues françaises pendant trois ans, de 2019 à 2022. J'ai également été, comme Catherine, au bureau du Collège des enseignants-chercheurs en ergonomie. Catherine aussi a été administratrice à la CELF. Nous avons ici l'administratrice actuelle, Anne Grustein. Voilà, donc c'est avec ces lunettes-là aussi, peut-être que je vais un petit peu discuter. Et dernière paire de lunettes, c'est mes lunettes ou ma casquette de présidente actuelle du Résacte, qui est un réseau qui met en mouvement une dynamique toulousaine autour des conditions de travail. Et je vais en parler un petit peu parce que des veurs voulaient que j'en parle. Il est où ? Hein ? Un petit peu. Après, si tu veux, on développe pendant les questions. En tout cas, l'idée, c'est que ces différents regards de ma pratique de chercheuse intervenante en ergonomie vont nécessairement se croiser dans les points que je veux vous dire, que je veux annoncer, ou que je veux vous soumettre aujourd'hui. Alors, en tant qu'enseignante, enfin, et pas qu'enseignante d'ailleurs, j'ai été vraiment, je sais que tout le monde le dit, mais c'est quand même assez incroyable, j'ai été extrêmement impressionnée par la qualité de vos interventions. Bon, c'est pas la première fois, on commence à être assez, comment dire, présente dans les différents réseaux, dans les différents... Et vos interventions, enfin, vraiment, vous avez... Vos interventions étaient de grande qualité. Pour la plupart, vous étiez tous de jeunes, soit ergonomes, juste, ce sera dit, la formation, soit jeunes novices, et pourtant très à l'aise, avec des exposés extrêmement clairs. Les interventions présentées ont toutes été extrêmement professionnelles. Enfin, bon, voilà, ça témoigne d'une maturité assez impressionnante. Je pense que même si, voilà, même si je répète des choses qui ont déjà été dites, je pense que c'est important de le dire. Moi, ça m'a assez impressionnée. Alors, c'est vrai que j'en parlais avec Christophe tout à l'heure. Le fait que vous soyez en alternance, certainement, voilà, vous amène à monter en compétence plus rapidement que dans d'autres formations. L'alternance, c'est assez nouveau dans le paysage de la formation en ergonomie. Donc, voilà, ça vous amène à monter en compétence de façon beaucoup plus rapide que dans les autres formations. Mais, voilà, donc je voulais vraiment vous dire cela. Et si vous le voulez bien, je voudrais scinder mon exposé en deux points dans ce temps qui m'est proposé. Premier point, j'aimerais revenir au fondement, aux essentiels. Et second point, je voudrais vous proposer une lecture de la mise en mouvement du métier et notamment aussi de la structuration du métier. Alors, sur le premier point, il me semble, et c'est le choix qu'a fait Catherine en introduction de ces journées, je ne le savais pas du tout, mais il me semble qu'en effet, pour parler que pour parler d'évolution, de transformation du métier et de la discipline, évolution et transformation dans le présent et avenir, on a besoin de faire un détour par le passé. On a besoin de revenir sur des éléments du passé, sur les fondations, sur les racines. Il a beaucoup été question de plantes et de botaniques. Dans ces deux jours, on a parlé de racines, on a parlé de graines, de plantes qui poussent. Voilà. Il me semblait que c'est important de revenir à ces questions de racines. Alors, Catherine, hier, a magistralement posé les jalons de la naissance et des évolutions de la discipline, du métier, sur une frise, là, de 1950 à 2020. Donc, je reviendrai vraiment très brièvement sur quelques repères historiques, et notamment en revenant sur ce que j'appelle les essentiels. Première essentielle, l'approche nécessairement pluri- et interdisciplinaire de l'ergonomie. Second essentielle, la plus-value que vous avez, que l'on a, de la connaissance du terrain. La plus-value et la puissance de l'analyse du travail et de l'accès à l'activité, et de la mise en visibilité de l'activité, du réel. Et troisième point, l'importance de la construction sociale de l'intervention. Bon, je ne vais pas faire un exposé, je reconnais trois points, je vais juste organiser comme ça. Et en fait, il me semble que ces trois points, je les ai retrouvés dans ce que vous avez dit, Sébastien Arnaud. Vous parliez de bases solides, que dans ces interventions, il y avait des bases solides. Il me semble que j'ai retrouvé ces trois points-là. Alors, au niveau de l'approche pluri- et interdisciplinaire de la discipline et du métier, il me semble important de revenir et de rappeler que, dès la conception, dès la création de l'ergonomie, l'approche était pluri- voire interdisciplinaire. Petit rappel, c'est Murrell, en 1949, qui a inventé le terme ergonomie pour nommer des travaux qu'il menait pendant la Seconde Guerre mondiale avec Welford et Floyd dans l'armée. En fait, il développait des travaux pendant la guerre qui visaient à améliorer les interactions et la compatibilité entre les pilotes et les instruments de pilotage pour éviter les accidents. Et en fait, c'est ce trio, Welford, Floyd et Murrell, l'un était psychologue, l'autre physiologiste et l'autre ingénieur. Et donc, c'est important de rappeler que, dès la conception, en fait, on a cette pluridisciplinarité et on a cette discipline qui est tournée vers l'action. Alors, la question de cette approche de pluridisciplinarité, c'est l'idée de combiner différentes focales spécialisées, combiner différentes connaissances issues de différentes disciplines sur un même objet, articuler ces connaissances issues de différentes disciplines sur un même objet. Ça, c'est la question de la pluridisciplinarité. Mais, en ergonomie, on va bien au-delà de la pluridisciplinarité puisque l'ergonomie, elle produit un regard spécifique et nouveau sur le travail. Elle articule les connaissances des autres disciplines, mais ensuite, elle produit de la connaissance. On a eu de jolis exemples hier matin, avec les exposés, notamment de Paul et d'Étienne, mais de bien d'autres, sur ce qu'elle produit comme connaissances spécifiques et particulières dans la situation de travail. C'est en ce sens qu'on parle d'approche interdisciplinaire. Il me semble que c'est important de rappeler ça et aussi de dire, on a entendu ça dans une intervention hier, que cette question de l'interdisciplinarité et de la pluridisciplinarité, elle se pose aussi au niveau de l'institution. J'ai oublié qui a parlé du groupe qui était monté en interne, on avait les différents métiers. Je pense que c'était dans un service santé au travail. Excusez-moi, je n'ai pas retenu votre prénom. Mais voilà, cette collaboration à l'institution pluridisciplinaire, au niveau de l'action et au niveau de la discipline, me semble important à rappeler, et je l'ai senti, je l'ai entendu dans ces journées. La seconde essentielle, c'est la question du terrain. Pour faire un parallèle rapidement avec l'histoire, Catherine l'a rappelé hier, mais c'est bien au sujet du terrain, de l'accès au réel, que l'ergonomie va constituer sa spécificité par rapport à l'ergonomie anglo-saxonne dans les années 60. Donc l'ergonomie, elle est centrée, elle ne peut être que contextualisée, locale, centrée sur l'analyse de l'activité. Et donc ce concept, c'est un concept central, vous l'avez étayé par vos analyses, et central dans sa différenciation avec celui de Tâches, et qui est fondateur aussi de la discipline. Dénère a rappelé que l'activité, c'était le cœur du métier. Voilà, Paul a illustré cette histoire d'activité avec la mise en visibilité de l'importance de l'anticipation dans le travail. Bon, voilà, donc il y a eu beaucoup de choses intéressantes à ce niveau-là. Et autre point, autre essentiel que je développerai de façon très rapide, et c'est la question de la construction sociale d'intervention, de toute façon, on en a beaucoup parlé. On en a parlé dans les échanges d'hier. Marie, ce matin, en a parlé par rapport à la question de l'informel et de son importance dans la construction sociale de l'intervention. On en a parlé... Dimitri, voilà. On en a parlé aussi lorsqu'elle nous a présenté la conception de l'intervention dans la maison de retraite. Voilà, donc je pense que c'est important quand même de rappeler ses fondamentaux sur l'interdisciplinarité, sur l'activité, sur la construction d'intervention, même entre nous, parce que le marché, pour ceux qui vont être consultants, parce que le peu de temps à consacrer aux adhérents, sur le terrain quand on est en SST, parce que la méconnaissance de ce qui est l'ergonomie fait qu'on nous demande souvent d'intervenir dans des temps extrêmement courts. Et c'est antinomique avec la question de l'indicité du travail, de l'accès au réel. On a besoin de temps long. Et vous l'avez bien montré. On a besoin de temps long aussi pour mettre en place toute cette construction sociale, ces groupes. Donc voilà, il faut garder à l'esprit qu'à un moment donné, ce temps long, il faut le négocier. Il me semble essentiel. C'est important, il me semble-t-il, de le rappeler. Vous avez parlé de groupe, vous avez parlé aussi de simulation avec le jeu de cartes, je ne sais plus, où est ce matin. Bon, voilà, je voulais juste souligner ça par rapport au temps long. Alors si, je ne sais pas où j'en suis, mais j'ai mon second point, ça va ? Alors le second point que je voulais développer, c'est sur la question, donc là on était plus sur les essentiels, les fondamentaux. Et là, maintenant, je vais plus partir sur, au sujet des enjeux du développement du métier, quels sont les mouvements qui se mettent en place et les lieux qui participent à cette mise en mouvement. Alors hier, j'ai réfléchi un peu dans tous les sens. Et d'abord, j'ai trouvé un mouvement entre trois pôles, en triangle. Il me semble qu'il y a un mouvement en triangle du métier des ergonomes, mouvement, en fait, qui interroge et qui relie la pratique, la formation et la recherche. Déjà, il y a des mouvements à chacun, sur chacune de ces formes du métier. La pratique de l'ergonomie, Catherine l'a rappelé aussi en introduction, elle a évolué, elle a fortement évolué. Des ergonomes internes, des consultants, on est des chercheurs intervenants, puis il y a eu beaucoup d'ergonomes en service santé au travail. Nous aussi, les chercheurs intervenants, on commence à faire des recherches un petit peu différentes. On investit des organismes publics, on travaille à l'ANSES, on travaille dans des... Voilà, donc il y a quand même tout un mouvement et une évolution qui se passe au niveau de la pratique de l'ergonomie. Il y a une évolution de fait, et en lien, qui se passe au niveau de la formation. Alors cette formation qui s'est développée à partir des années 70, voilà, qui a bien... qui a eu une impulsion très forte à la fin du siècle dernier, puis qui s'est un peu plus... qui s'est structurée ces 15 dernières années, avec aussi l'apparition de l'alternance, et puis là, depuis quelques années, la nécessité, l'importance de la mise en place de la certification ergonome... EJC. EJC. Voilà, c'est ça, je l'ai dit dans l'autre sens. La certification ergonome junior certifiée. Non, c'est pas ça. Donc, voilà, donc vraiment des évolutions et des mouvements au niveau de la formation, et puis des mouvements aussi au niveau de la recherche. L'ergonomie et la discipline s'est construite autour de deux disciplines mères. La physiologie, la psychologie. Assez localisée au 41 Rue Guay-Lussac, en tout cas pour ce qui est de la France. Puis, ensuite, ces courants, en tout cas, cette recherche en ergonomie, elle a évolué. L'ergonomie a participé à inspirer la création d'autres disciplines. Je pense à la psychodynamie du travail, je pense à la clinique de l'activité. Et puis, la modification des objets de recherche, le changement de posture aussi de l'ergonome fait qu'on discute avec d'autres sciences. Des sciences de la gestion, des sciences... Donc, il y a vraiment aussi un mouvement très fort qui se fait au niveau de la recherche. Et, bien sûr, entre ces trois pôles, des liens. Puisque la recherche est baissée sur le terrain, le terrain évolue, l'ergonome est sur le terrain, et l'ergonome est formé en formation initiale, mais aussi en formation continue, tout au long de sa vie. Donc, il me semble que... Il y a un apport mutuel de ce triptyque, la formation-recherche pratique, qui participe fortement au mouvement et à la construction du métier. Il y a aussi d'autres mouvements qui circulent dans au moins deux directions. Alors, c'est pas deux directions opposées. Alors, j'ai pas trouvé le terme... J'utilise centripète, centrifuge, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne chose. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Deux directions différentes. D'abord, un mouvement interne, auto-centré. Centripète, c'est peut-être ça, hein ? Un mouvement interne centré sur la communauté ou sur les communautés à différentes échelles. Donc, ces mouvements, ils s'inscrivent à différents niveaux, à différentes échelles. Clairement, là, je reprends les propos de Marie. Voilà, c'est parce que j'ai eu mes collègues de promo. J'ai eu besoin de discuter avec mes collègues de promo pour arriver à me poser des questions, à trouver des réponses, à co-construire des réponses. Catherine vous a rappelé que nous sommes aussi collègues de promo et ça fait 22 ans que, voilà, on continue aussi à se... Voilà. À dire vrai ? Bon, un peu plus. Le temps passe vite. Donc, ça, ce sont des lieux qui créent des mouvements, là, qui me semblent extrêmement importants pour la formation et pour le développement du métier. Ensuite, à l'échelle aussi, un peu élargie, comme ici, en fait, ce que vous avez créé comme lieu ici avec ces rendez-vous de l'ergonomie, il me semble que vous êtes typiquement dans un lieu de formation, de construction et de développement du métier. D'ailleurs, je terminerai par là, mais enfin, je vais continuer, mais je reviendrai là-dessus en conclusion. Pierre Richard avait, lors d'un congrès de la SELF en 2002, il avait fait une conférence plénière sur les métiers de l'ergonomie. Bon. Depuis 2002, ils n'étaient pas nés. Alors, Pierre Richard... Pardon. Alors, Pierre Richard, ce n'est pas un acteur, parce que c'est aussi un acteur. Pierre Richard, c'est un ergonome toulousain qui est aujourd'hui à la retraite et qui a participé au congrès de la SELF. Donc, en 2002, c'était... Bon, peu importe, je ne sais pas. Je ne m'en souviens plus. Mais en tout cas, il a fait une conférence plénière sur les métiers. Il y a des actes. D'ailleurs, j'en profite pour dire que sur le site de la SELF, vous avez à disposition tous les actes que vous pouvez récupérer de tous les congrès. Et donc, il fait un papier sur la structuration du métier et il parle justement de ce type de lieu. Et je vais le citer. Il écrit, on peut penser que les associations... Alors, ce n'est pas une assos, mais les associations d'étudiants et d'anciens étudiants devenus professionnels sont des terrains propices à l'éclosion de lieux intermédiaires reproduisant l'émergence d'un métier. Je trouve que... Et il poursuit en disant le temps charnière entre études et entrée dans la vie active génère des questions, des expérimentations touchant au contenu du métier, aux propositions sociales. Bon, voilà. Et je trouve que on est vraiment... Vous êtes vraiment là-dedans. En tout cas, sur cette 11e édition des Rendez-vous de l'ergonomie, vous êtes là-dedans. Petite parenthèse. Ce matin, certains ont dit « Oui, alors... » Voilà, c'est intéressant, toutes ces histoires un peu en off, toutes ces coulisses que vous racontez. C'est bien, parce que d'habitude, on n'entend pas ça dans les congrès et les colloques. Ben, c'est normal. Il me semble que c'est pas le même lieu. Enfin, il me semble qu'il y a différents types de lieux d'échange et de construction et de développement du métier. Là, cette forme choisie cette année extrêmement, il me semble, formatrice, constructive, soutenante au niveau de la communauté intra. Voilà. Les colloques et les congrès, il me semble que c'est autre chose. C'est à une autre échelle ou à un autre niveau, sans préjuger de la hauteur du niveau. C'est... Voilà. Autre lieu et autre mise en mouvement qui est très intéressante aussi, donc où on élargit un petit peu plus, on n'est plus à votre échelle de la promo de Nantes, du CNAM, Pays de la Loire, mais il y a d'autres cercles, notamment, je voudrais vous parler, parce que j'ai été présente de la self et parce qu'ils sont terribles. À la self, nous avons une commission qui s'appelle la commission Jeunes pratiques en réflexion. Vous la connaissez ? Bon. Ils sont excellents. Leur objectif de cette commission, c'est de mettre en place des espaces de discussion créés pour les jeunes praticiens et les jeunes pratiques. Donc, que vous soyez chercheurs, praticiens, intervenants à SST, consultants, peu importe, ce qu'il faut, c'est que vous ayez moins de 6 ans d'expérience professionnelle. Et si vous avez moins de 6 ans d'expérience professionnelle, vous les contactez et vous leur demandez d'être informés. et ils font des événements qui sont vraiment très bien, qui sont gratuits. Enfin, c'est la self qui soutient, c'est une nation de la self. Donc, je vous invite vraiment à suivre un petit peu. Ils font des événements deux à trois fois par an dans différentes villes de France. Il n'y a pas longtemps, c'était à Nantes, d'ailleurs, je pense. Donc, vraiment, je vous incite, bien sûr, à aller à la self et à vous rapprocher de cette commission parce que c'est un lieu de structuration aussi du métier. Catherine a rappelé aussi hier l'importance de la self dans la construction de la discipline et du métier. Alors, ce que je dis, ça rejoint aussi ce que Pierre Jourdain a dit hier, en fait, c'est ce que vous avez dit, c'est que... Quelles conditions, vous avez dit alors pour faire le métier ? Deux conditions. Un, le réseau. Deux, le collectif avec les autres interlocuteurs. C'est ce que j'ai entendu. Bon, on est... Enfin, exactement, je sais, voilà, c'est exactement la même teneur. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai bien tout fini. Oui, dans ces lieux intermédiaires, je vais vous parler un petit peu du Résacte, qui est aussi un lieu, en fait, où... En fait, c'est une association qui a pour objectif de développer les échanges intergénérationnels, interprofessionnels, et il manque un inter. Je ne sais plus. Et donc, l'idée, c'est vraiment que les étudiants, les jeunes actifs, les retraités... Hier, quelqu'un a parlé de Jacques Christol dans une formation qui intervenait. Bon, mais nous, on avait Bernard Mellier qui intervenait au Résacte très régulièrement... Bon, maintenant, il n'est plus là, mais en tout cas, c'est un lieu d'échange où on fait des conférences, où on fait des théâtres-forums, on va faire des ciné-débats, on a monté un théâtre... Ceux qui étaient à Genève, la pièce de théâtre de Genève est venue à Toulouse. Bon, ça tombe bien, il y a un Toulousain parmi les quatre. Donc, on a fait... Donc, voilà, c'est l'idée, en fait, de rassembler dans un même lieu différentes personnes. Alors, ce n'est pas une association d'ergonomes, on s'intéresse au travail, mais bon, voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place, des nerfs, on en parlera, si tu veux, des choses simples, en effet, pour que le métier puisse être développé, qu'il puisse y avoir des lieux de discussion. Et c'est aussi grâce à ces lieux intermédiaires, je repense maintenant à la CELF, au CE2, etc., qu'on peut aussi travailler sur la reconnaissance du métier d'ergonome. Voilà, je pense au titre d'ergonome européen qui existe depuis 1914, tu en as parlé hier, de la certification EJC, et des débats et discussions actuelles sur le titre d'ergonome. Bon, je ne vais pas y revenir, si vous voulez en parler, mais c'est les quelques années, en effet, qu'on a mis en place, il y a beaucoup de discussions et de débats sur est-ce qu'un titre d'ergonome est important, si oui, comment le mettre en place ? Il y a beaucoup de discussions au sein de la communauté à ce sujet. Dernier point, dans ces mouvements, il me semble qu'il y a aussi un mouvement centrifuge, et pour moi, c'est un mouvement qui est essentiel aussi, c'est faire connaître le métier. Parce que pour ce qui puisse se développer, pour qu'on puisse le construire, encore faut-il qu'il y ait un cadre aussi qui nous permette de le pratiquer, ce métier, et là, il me semble que le bas blesse. Alors, ça ne s'est pas trop vu, sauf Marie, je ne cite que Marie, presque, mais quand tu as dit, en effet, la difficulté, c'est le speech, qu'est-ce que je dis ? Bon, c'est quand même rare, les disciplines comme ça, où on ne sait pas trop expliquer le mot, enfin, il me semble. Donc, moi, il me semble que, voilà, le terme ergonomie est très mal connu, est galvaudé, et juste deux exemples. Le premier, c'est pendant le confinement, on en a parlé beaucoup à la SELF, le journal de 20 heures, France Télévisions, lance un sujet sur l'ergonomie, et donc, la présentatrice parle d'ergonomie, de santé au travail, de risques psychosociaux, elle ne parle pas de performance, mais bon, déjà, elle parle un peu de santé, et elle lance le reportage, c'est un reportage d'un magasin qui vend des chaises ergonomiques. Voilà, 20 heures, en mai 2020, pendant le confinement. Second exemple, notre première ministre, il n'y a pas longtemps, qui parle d'ergonomie, comme d'un contrepoint assez simple, finalement, et mécanique, à l'allongement de la durée de cotisation de deux ans, dans le cadre de la réforme de ses retraites. On rallonge deux ans, mais bon, comment on va faire de mettre en place des choses ergonomiques, ça va... Voilà. En fait, ces deux exemples... Ouais, on est... Ouais, mais en même temps, on est quand même dans des médias, dans des médias, et au niveau politique, enfin, moi, ça me semble une aberration, et voilà, et je pense que vraiment, il faut qu'on travaille absolument, et que vous travaillez, qu'on travaille tous, à faire connaître ce qu'est l'ergonomie, parce que ça me semble une action, mais essentielle. On travaille, OK, au niveau de faire de l'ergonomie, mais il faut absolument que... Et pour ça, il faut réseauter, il faut s'organiser, il faut faire de la com', et voilà, j'espère qu'on va le faire tous ensemble. Pour conclure, je veux juste dire qu'il me semble, je l'ai déjà dit, mais rapidement, que les séonzièmes rendez-vous... Ah, mais je conclue pas maintenant, en fait. Et non. Je conclurai après. Mais oui, oui, je conclurai après. À la fin, quoi. Merci. Peut-être que vous avez des questions ? Peut-être que vous avez des réactions ? Ah oui, enfin, je voudrais... Alors, si vous avez quelques réactions, peut-être avant qu'on enchaîne sur... Voilà, mes propres réactions. Tu as des contacts avec les ministres ? Ah, pour le speech ? Non, désolé. Je voulais juste dire que j'étais contente que vous ayez évoqué l'histoire de l'ergonomie. Alors, ça fait une quinzaine d'années que je suis ergonome. J'étais à Bordeaux. Danielou nous avait fait comme premier examen le fait de retracer le cursus de M. Faverge. On s'était tous plantés parce que ce n'était pas du tout dans nos priorités de révision. et c'est maintenant que je me rends compte de l'importance de savoir, de connaître l'histoire de mon métier parce que ça explique pas mal de choses et notamment sur... Et ça peut peut-être permettre de rejoindre cette question d'incertitude, de positionnement en tant qu'ergonome quand on est en formation continue et pas comme ceux que je rencontrais à l'époque qui avaient déjà pas mal bourlingué et qui avaient peut-être plus de possibilités de discuter le bout de gras avec des directeurs et des chefs d'entreprise. Et voilà, je me rends compte maintenant que j'avais une conception de l'ergonomie que je n'avais pas replacée dans son histoire. Donc voilà, j'étais contente que vous l'évoquiez. Oui, je vous remercie. Je pense qu'en effet, c'est essentiel. On a eu beaucoup de discussions avec François Danielou, justement cette question de l'insertion dans les programmes de formation de l'histoire de l'ergonomie. Il y tenait aussi beaucoup à cœur. Enfin, ça lui tenait à cœur. Et moi, il me semble... D'ailleurs, alors, bon, ça dépend des programmes de formation puisque tous les 4-5 ans, les maquettes changent de formation, mais il y a eu des années, en effet, où moi, je n'aborde jamais l'histoire en première année ou en deuxième année ou en master 1, en fait. L'histoire, on l'aborde après, justement. Parce que d'abord, je pense qu'au début, on n'est pas prêt à... Bon, voilà, c'est pas intéressant. On pense que c'est pas intéressant. Et en même temps, ça explique tellement le positionnement. Et on est tellement... quand même, l'ergonomie est mal connue. Puis l'ergonomie est un peu à cheval sur... Enfin, le terme ergonomie, en fait, est assis sur pas mal de pratiques un petit peu différentes. Donc, je pense que c'est important de se rappeler, de recentrer un peu... Oui, de se rappeler de nos racines, en fait, pour tenir après le cap aussi dans l'entreprise. D'autres réactions ? Allez, à moi, alors. Alors, ma présentation va s'organiser autour de... De combien de points ? Pardon. De quatre points. Quatre points qui sont à la fois des points que je reprends d'éléments que j'avais posés sous forme de questions en début de présentation hier matin. Et puis, d'autres qui sont plutôt peut-être des réactions à ce que j'ai pu entendre. Voilà. Donc, il y aura un point sur la question des parcours. Anne est revenue plusieurs fois sur ces questions-là en vous questionnant justement aussi là-dessus. Donc, voilà. Faire un petit point là-dessus. Un point sur la question des changements d'échelle pour rediscuter de ces questions-là parce qu'il me semble qu'on a eu des choses intéressantes là-dessus. Un point sur... Là, qui est plus un point de réaction sur la question de la manière dont on appréhende dans l'intervention l'articulation entre santé et performance. C'est de... Est-ce que c'est un seul objectif, deux objectifs ? Bref, voilà. Il m'a semblé que ça traversait quand même un certain nombre de vos interventions et que vous vous étiez questionnés là-dessus et la manière dont vous vous positionnez. Et j'ai envie de vous donner aussi moi comment j'ai réagi vis-à-vis de vos questions. et puis aussi dernier point, c'est sur des mots qui, là aussi, qu'on a retrouvés dans plusieurs interventions alors qu'ils étaient différents mais entre feeling, sentiment, intuition. Et donc là aussi, peut-être vous proposer une lecture alternative à ces questions-là. Et avant ces quatre points, je voulais juste, mais ça va reboucler avec ce qu'a dit Béatrice, reprendre quelques éléments sur l'intervention. Alors en reprenant deux phrases, alors un peu sorties de leur contexte, mais en fait, c'est un dialogue entre Jacques Durafour et François Danielou dans le cadre de journées qui avaient eu lieu à Aix, en Provence, au sujet des travaux d'Alain Wissner. Et dans ce débat, à un moment donné, Jacques Durafour insiste sur le fait que le travail de l'ergonome, le travail d'intervention, suppose pour lui d'instruire le point de vue du travail réel pour asseoir sa capacité d'interpellation des dirigeants. Et il me semble que dans la plupart de vos présentations, on a bien vu de belles analyses du travail, justement, de ce travail réel qui révèle à la fois aux dirigeants, mais aussi possiblement aux travailleurs eux-mêmes, la complexité, la spécificité de leur activité et la force, la puissance que cela peut avoir comme élément de révélation, finalement, de choses qui étaient mal connues, inconnues, méconnues, ignorées, etc. Alors, suite à, notamment, je pense, la présentation de Paul, dans le débat, il y a eu une question, quand même, sur l'instrumentalisation. et donc, le fait qu'il ne suffit pas, justement, de faire des belles analyses du travail et de les laisser là aux acteurs en disant, maintenant, débrouillez-vous, moi, j'ai fait ma belle analyse du travail. Et donc, ça rebondit sur une réaction de François Danielou qui disait que la reconnaissance de l'activité ne suffit pas, ce n'est pas la vérité des analyses qui transforme la situation. Et il ajoutait, nous épuisons nos capacités d'intervention sur les situations de travail, pardon, si nous croyons qu'il suffit de faire une description juste de l'activité des opérateurs de l'atelier, des ouvriers et de la transmettre tel un paquet cadeau à l'encadrement. Et donc, là aussi, il me semble que dans nombre de vos interventions et puis dans un certain nombre aussi de... Je crois que c'est des nerfs qui montraient justement l'évolution de sa propre manière d'intervenir justement pour la construction sociale de l'intervention, l'accompagnement dans la transformation, etc., qui sont aussi des éléments importants pour ne pas justement se laisser instrumentaliser. C'est-à-dire que, voilà. Donc, c'était juste pour reboucler sur des choses qui ont été déjà dites mais qui me semblaient intéressantes parce que, vous voyez, même d'éminents ergonomes avaient des débats là-dessus. Je crois... C'était en 2004. Voilà. Donc, Alain Messner était mort deux ans avant. Voilà pour ma petite contribution sur l'intervention. Alors, sur la question des parcours, il me semble aussi que l'ensemble de vos présentations ont pu montrer qu'en ergonomie, cette question des parcours se pose quand même de manière assez particulière, notamment parce que, eh bien, dès la formation, on ne se forme pas directement à l'ergonomie. Et donc, forcément, on passe par autre chose avant d'arriver à l'ergonomie. Alors, ça fait une originalité de notre métier, de notre formation puisque, voilà, et donc, vous avez tous et toutes des parcours divers et variés de formation initiale, je parle là, avant de, finalement, vous être orienté en master d'ergonomie. Et puis, au CNAM, il y a une particularité, on va dire, supplémentaire, même si, aujourd'hui, les universités développent aussi la formation continue. Eh bien, il y a aussi un certain nombre de personnes qui arrivent dans le cadre de reconversion professionnelle et où, donc, en plus de cette formation initiale, il y a également tout un bagage, d'expérience professionnelle, de pratique, d'un métier ou de plusieurs métiers avant de se former à l'ergonomie. Et donc, ça me semble être important, caractéristique de notre métier aussi, finalement, de ces particularités de la formation. Et donc, un des enjeux, il me semble, de la formation en master, c'est de permettre à chacun et chacune de se construire un socle commun, quand même, et donc là, on revient aux fondamentaux, mais un socle commun qui n'est pas là pour dire oubliez tout ce que vous avez fait avant, on repart à zéro, on fait reset et puis, et puis maintenant, vous allez devenir ergonome. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je conçois cette formation, mais plutôt de se dire, eh bien, comment ce socle commun va venir enrichir votre formation initiale, d'une part, votre expérience professionnelle, autre, si cette expérience professionnelle existe. Et donc, la formation n'est pas là pour effacer les origines à la fois disciplinaires et professionnelles que vous avez eues, mais plutôt à voir comment vous allez pouvoir, chacun et chacune, composer entre cette formation à l'ergonomie et ce métier d'ergonome que vous souhaitez exercer, et puis l'articuler à d'autres connaissances que vous avez, à d'autres pratiques. Ce qui donne, eh bien, des interventions aussi très originales. Et comme ça a été souligné plusieurs fois, cette dimension d'innovation, je pense qu'elle est liée, effectivement, au fait qu'on ne vient pas en tant qu'expert avec une boîte à outils toute prête et on fait, bon, alors vous, qu'est-ce qu'il vous faut ? Voilà. Ah oui, j'ai le plan B, le plan truc. Non, effectivement, on n'est pas du tout dans cette position-là et cette pratique-là du métier de conseil, qu'on soit conseil en interne ou conseil en tant que consultant, mais aussi, je pense qu'elle est liée au fait que, voilà, nos parcours, à chacun et chacune, font qu'on va être sensible, intéressé, à l'aise, avec un certain nombre d'outils théoriques et méthodologiques qui vont teinter la manière dont on intervient. Et ça, ça me semble à la fois riche et intéressant, ce qui fait dire à Marie ce matin dans la discussion qu'on fait son intervention avec ce que l'on est, effectivement, mais je pense que là, par contre, il y a un point important, c'est qu'encore faut-il savoir ce que l'on est. Et que là, il y a toute une expérience, sûrement, à se construire de soi et que peut-être que dans cette formation, le fait de vous faire expérimenter tout un tas de choses, de vous pousser à faire les choses, pour... C'est une manière aussi de se découvrir, de savoir ce que l'on aime faire, ce que l'on n'aime pas faire, les choses sur lesquelles on n'est pas à l'aise, les choses qu'on préfère d'abord faire à plusieurs et puis après, peut-être qu'on se lancera, etc. Parce que c'est important. Effectivement, l'expérience, c'est l'expérience en termes de savoir sur... et de savoir-faire sur un certain nombre de dimensions techniques, méthodologiques, etc. Mais c'est aussi l'expérience de soi-même et des autres, de la manière dont on peut mobiliser les autres dans sa propre activité professionnelle. Et ça, ça me semble être une dimension importante. Alors, pour finir sur cette question des parcours, le dernier point et heureusement, finalement, on a eu aussi un exemple au travers de ce que nous a révélé Suzanne hier, c'est le fait qu'effectivement, on peut, en étant ergonome, un jour faire autre chose. Mais, comme elle nous l'a dit, alors après, il faudra peut-être voir avec elle comment elle y arrive, comment elle travaille ça. Eh bien, de ce poste-là, dans les dimensions plus, alors, de méthode, si j'ai bien compris, eh bien, comment elle va pouvoir mobiliser ses connaissances, sa pratique d'ergonome, alors en plus jeune, donc pas forcément très assise et stabilisée, pour développer une manière d'être ingénieur méthode différente, peut-être, de ses collègues dans l'entreprise. Et donc ça, ça me paraît aussi très intéressant et potentiellement, comment dire, des voies à explorer pour les uns ou les autres. Le second point, donc, sur le changement d'échelle. Alors, dans les présents, enfin, dans ce que je vous avais raconté très rapidement en introduction, la question du changement d'échelle, je la positionnais au niveau des territoires et de l'intervention au niveau des territoires. Là, peut-être que je vais revenir sur d'autres dimensions de ce changement d'échelle, parce qu'il me semble qu'il y a eu un certain nombre de présentations qui ont permis et de discussions qui ont permis de révéler tout ça. Et je vais faire des liens avec le débat qu'a lancé Géraldine ce matin sur la question de l'incertitude, parce qu'il me semble que cette question d'échelle est très liée à cette question de l'incertitude, me semble-t-il. Parce qu'apprendre justement à travailler ces incertitudes, ces doutes, et dans ces incertitudes, ces doutes et ces questionnements, finalement, apprendre à travailler dans l'inconfort finalement des dimensions énigmatiques du travail et de la manière dont on peut révéler cette énigme, c'est se dire que finalement l'intervention n'est jamais jouée d'avance, n'est jamais réglée et ne relève pas de ce que j'ai cru entendre mais que finalement on ne l'a pas entendu, les bonnes pratiques. Là aussi, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Donc je pense que cette question-là de travail et d'apprivoiser ce travail sur les incertitudes, eh bien, il me semble qu'une manière de le travailler, c'est de travailler à ces changements d'échelle. Alors notamment, il me semble qu'on a eu des beaux témoignages de changements d'échelle dans les formats d'intervention. et notamment ce que plusieurs vous avaient appelé la stratégie des petits plats, du pied dans la porte, de semer des graines, etc. C'est-à-dire, on accepte des choses assez basiques qui en même temps, nous, en tant qu'ergonome novice, nous paraissent relativement réalisables, des défis surmontables, on va dire, mais pour aller plus loin et pour faire la démonstration un, effectivement, que l'on ait des interlocuteurs crédibles dans l'intervention et puis, possiblement, ensuite, pour développer d'autres choses. Et donc, c'est une manière aussi d'apprivoiser cette incertitude en faisant varier, finalement, le type et le niveau d'intervention que l'on choisit sur laquelle on choisit de s'embarquer. Deuxième élément sur ces changements d'échelle, c'est la question de la temporalité, la temporalité de l'intervention et notamment la manière dont on circule dans les temporalités de cette intervention en étant à la fois dans le rétrospectif et donc dans la réflexivité. Je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, moi, quasiment chaque soir, voilà, je fais un bilan de ce que j'ai fait ou à chaque intervention, etc. donc cette dimension rétrospective mais aussi et on l'a entendu à plusieurs reprises sur circuler aussi dans le prospectif, dans la manière dont on peut anticiper, dont on peut se projeter dans le futur probable de l'intervention. Alors, on l'a vu sur fournir suffisamment d'éléments sur une démarche globale pour rassurer tout en se laissant les marges de manœuvre suffisamment possibles pour finalement revoir, reconfigurer les choses quand le moment sera venu. Mais ça peut être aussi préparer des analyses qui serviront peut-être comme dans la conception des sacs, voilà, où on se met des choses comme ça qu'on prépare et puis qui serviront ou qui ne serviront pas mais qui permettront là aussi d'avoir un peu de marge de manœuvre si finalement la production du sac démarre. C'est aussi faire le pari que la direction sera dans l'empathie. Donc c'est une autre manière d'anticiper les choses, pari risqué mais voilà, qui à un moment doté aussi est une forme d'anticipation de la poursuite de l'intervention. Alors là c'était cet exemple mais ça pourrait être sûrement plein d'autres c'est-à-dire c'est tous les choix et toutes les options que nous faisons les uns et les autres tout au long de l'intervention. Et ça, ça me semble être aussi une manière de changer d'échelle en circulant dans les temporalités de l'intervention entre le rétrospectif et le prospectif pour pouvoir tenir l'intervention. Deuxième option sur alors qui qu'a souligné notamment Christophe ce matin dans ce changement d'échelle d'intervention c'est passer de l'intervention auprès de personnes qui sont plutôt dans des activités opérationnelles à s'intéresser à l'activité des managers des décideurs etc. Il a souligné le fait qu'aujourd'hui c'était pas encore gagné ces questions-là c'est sûr que c'est pas simple et notamment il me semble qu'il y a deux obstacles qu'il serait nécessaire que nous surmontions alors ça veut pas dire que ça n'existe pas du tout voilà je connais quelques exemples mais c'est vrai que c'est quand même marginal dans ce que nous faisons comme l'a rappelé ce matin et bien un des premiers obstacles c'est de nous-mêmes en tant qu'ergonome devenir des interlocuteurs crédibles sur ces questions-là et effectivement de considérer que l'ergonome a son mot à dire sur le travail des managers et des décideurs et peut être voilà un appui un atout dans la réflexion et puis deuxième chose je pense c'est arriver à trouver les leviers pour ouvrir la boîte noire des questions de conditions de travail et de santé des managers et des décideurs aujourd'hui c'est quasiment impossible en tant que manager et décideurs ou en tout cas c'est très compliqué de dire qu'on ne va pas bien de dire qu'on rencontre des difficultés parce qu'on est un mauvais manager si on n'est pas d'accord et donc cette question-là de de la santé au travail de manière générale et de la performance des décideurs et des managers est une question d'autant plus sensible on va dire parce que voilà la manière de finalement de se construire dans à ces postes-là et dans ces métiers-là on n'attend pas de vous effectivement que vous que vous discutiez de de vos difficultés en tout cas ou alors oui mais dans certains dans un certain sens où vous avez la difficulté et la solution voilà donc on est on est souvent pris là-dedans troisième et dernier élément sur sur la question des changements d'échelle je fais revenir à cette question du changement d'échelle de l'intervention au niveau des territoires c'est-à-dire en en se disant que ce qui se passe dans une entreprise dans un atelier est lié à un certain nombre de choix stratégiques et de stratégies qui dépassent justement l'atelier ou l'entreprise concernée alors notamment deux ou trois exemples dans certains secteurs d'activité le choix par exemple massif de faire appel à de la sous-traitance en France ou à l'étranger et bien on l'a vu et on l'a vu notamment pendant la crise Covid a eu des conséquences parfois dramatiques sur la possibilité de certaines entreprises de continuer à travailler au final parce que eh bien on n'avait plus de matières premières parce qu'on n'avait plus de pièces détachées qui arrivaient pour pouvoir produire alors qu'il y avait du besoin et donc là ça n'est plus réfléchir à la question du travail en interne c'est aussi se réfléchir au choix stratégique de toute une filière finalement voilà et de son organisation ça peut être aussi des choix de politique publique locale alors notamment dans la manière dont on peut rendre un service à des bénéficiaires citoyens alors je pense notamment à un travail de thèse de Leila Boudra qui s'est intéressée à la question du tri des déchets et en repartant du travail des personnes qui sont effectivement sur les tapis roulants qui amènent les déchets en essayant de comprendre comment les choix des communes les choix des communautés de communes ont une incidence sur justement la manière dont les conditions de travail finalement de ces personnes qui sont qui courent après les déchets sur les tapis et ce qu'elle montre c'est que notamment tout ce qui est lié à la manière dont on explique à nous citoyens le tri des déchets a une incidence sur la manière sur les conditions de travail de ces personnes qui font le tri et que par exemple quand vous emboîtez une conserve en métallique avec un pot d'héorte dedans parce que vous vous dites vous dans votre sac ça fait moins de place et bien vous compliquez largement le travail de la personne qui trie parce que justement le plastique c'est pas du métal et que donc ça va pas dans la même dans la même benne à la fin d'accord et on en fait pas la même chose et que donc ces dimensions là voilà c'est un petit exemple mais c'est ces éléments là que nous nous ne savons pas et que l'on rationalise autrement parce qu'on a d'autres stratégies c'est que tout ce qui est recyclable c'est très volumineux et que donc alors peut-être qu'ici c'est moins problématique mais dans nos appartements parisiens parfois voilà c'est un peu compliqué de faire des choses plus précises bref donc ces éléments là comme aussi la manière dont on organise la collecte est-ce que on a des jours où on collecte ceci où on collecte cela où est-ce qu'on collecte toute la semaine tout etc ça a aussi une incidence sur ce que les personnes auront à trier et donc la difficulté avec des choses qui sont plus ou moins faciles à trier d'autres le carton le ceci le cela et donc là aussi ça a des conséquences sur finalement la pénibilité du travail en bout de chaîne dernier élément alors peut-être pour comme exemple d'intervention et de passage à l'échelle des territoires qui semblent importantes en tant qu'ergonome pour comprendre comment ce qui se joue dans l'activité des personnes pour lesquelles nous intervenons c'est celle liée aux politiques nationales alors dans un domaine que moi je connais bien qui est celui du maintien en emploi des salariés vieillissants et notamment voilà la manière dont le dernier plan santé travail 4 présente ça le plan santé travail 4 parle de prévention du décrochage professionnel déjà c'est quand même assez étrange moi je trouve comme si nous étions tous accrochés à un porte-manteau à notre travail et que donc il s'agissait juste de nous éviter de nous décrocher de notre travail c'est quand même assez bon c'est un mot affreux et je trouve qu'on mérite mieux que d'être accrochés à son travail donc et cette vision là déjà rien que dans la manière dont on formule les choses dit long sur finalement qu'est-ce que c'est est-ce que c'est juste avoir un emploi parce que finalement éviter de décrocher de son emploi voilà c'est juste avoir un emploi ou est-ce qu'il s'agit effectivement de réfléchir au travail à la qualité du travail au sens du travail et ça c'est autre chose que juste du décrochage et donc évidemment la manière dont on formule ces politiques publiques a une incidence sur la manière dont on va mettre en place dans les entreprises des politiques de prévention locale et dont nous en tant qu'ergonome nous allons pouvoir intervenir aussi dans ce champ là et le travail qu'on va avoir à déconstruire les choses avant d'en construire d'autres voilà alors voilà des exemples en tout cas de ce que j'appelle ce passage à l'échelle des territoires en essayant de sortir de l'entreprise parce que effectivement il y a un certain nombre de dimensions d'ingrédients du travail de chacun qui est lié justement à des dimensions qui sont bien plus macroscopiques et sur lesquelles possiblement nous pouvons avoir enfin en tout cas qu'il nous faut connaître et puis ensuite possiblement nous pouvons œuvrer en travaillant autrement alors dans cette question des territoires il y a bien sûr aussi la question environnementale alors c'est pas très étonnant là durant ces deux jours on n'a pas eu d'intervention où cette question a été au cœur des interventions je pense que d'une part ça n'est pas étonnant parce que nous-mêmes en tant que discipline on est quand même encore en plein travail sur ces questions-là me semble-t-il et que donc les acquis que nous avons là-dessus sont encore fragiles potentiellement deuxième chose je pense que peu ou pas de formation peu de formation on va dire intègre clairement cette question-là et la manière dont on peut s'en emparer et que donc possiblement voilà on est mal outillé quand on est formé à l'ergonomie à ces questions-là aujourd'hui mais c'est aussi parce que au final dans les entreprises alors c'est vrai qu'il y a tout ce qui relève de ce qu'on appelle la RSE où on a le terme environnement qui est là oui et quand on regarde ce qui se fait voilà à part trier le papier des déchets autres etc enfin voilà il y a encore des marches de progression largement importantes et on en est au balbutiement me semble-t-il sauf peut-être dans un secteur d'activité qui me semble beaucoup plus avancé alors c'est peut-être une vision très tronquée que j'ai de ces questions-là c'est le secteur agricole le secteur agricole et du travail agricole donc a quand même déjà développé toute une réflexion sur justement cette ces questions environnementales la transition agroécologique etc on voit que c'est pas simple on voit que c'est vraiment pas simple parce que voilà faire cette transition ça a des incidences aussi sur les conditions de travail etc et ça ne va pas forcément dans le mieux en tout cas l'un n'est pas obligatoirement lié à l'autre et donc ça questionne aussi évidemment tout ceci et puis dernier point qui ferait dire que c'est pas très étonnant et bien c'est parce que ce sont des questions hyper complexes et qui embarquent de nombreux acteurs et que donc là aussi c'est peut-être des modes d'intervention qu'il faut aussi penser pour travailler ces questions là alors je vous signale quand même sur cette question des liens entre travail et transition écologique une annonce récente du conseil économique social et environnemental donc le CESE qui le 25 avril donc il y a trois jours a annoncé que c'est à l'unanimité que les membres donc du conseil économique social et environnemental ont adopté ce mardi 25 avril une vingtaine de préconisations afin de développer la prise en compte de l'impact du changement climatique sur la santé et la sécurité au travail dans les entreprises et les administrations c'est un avis en forme de entre guillemets grand appel à la mobilisation de tous pouvoir public partenaires sociaux employeurs administration et je rajouterai ergonome alors je vous renvoie il y a un article très intéressant dans santé et travail la revue santé et travail sur cette sur cette question là et sur cet appel et je vous incite aussi à vous abonner à la santé et travail si vous ne l'avez pas déjà fait puisque c'est voilà une revue là qui est dans la tourmente et que donc c'est important de soutenir 30 euros par an qu'est-ce que c'est hein voilà alors c'est toujours une somme évidemment mais c'est 35 pardon je vous la faisais pas beaucoup évidemment donc voilà donc ça me semble important mais en tout cas vous voyez il y a des frémissements là et je pense qu'il ne faut pas qu'on rate la marche de ces questions là parce que je pense que par contre il y aura tout un tas de bonnes intentions qui vont nous sortir des normes en veux-tu en voilà et qui vont être encore des belles des beaux casse-têtes pour le travail réel donc je pense qu'il faut que nous œuvrions là-dedans certains y sont déjà voilà Gaëtan travaille sur ces questions-là depuis longtemps mais il faut je pense qu'il y a quelque chose de plus général à travailler de ces questions-là alors il est 16h10 le troisième point sur les relations santé-performance ça va vous résistez ? alors je vous avouerai un étonnement sur la manière dont ces questions-là ont été présentées par un certain nombre d'entre vous au cours de ces deux journées peut-être un peu plus hier qu'aujourd'hui moi ce que j'en ai compris mais je me trompe peut-être de ce que les uns et les autres vous avez présenté c'est quand même une volonté assez affirmée de se décoller des questions de santé en tant qu'ergonome de ne pas être réduit aux questions de santé voire d'être prioritairement et de manière privilégiée identifiée plutôt sur le versant de la performance alors moi ça m'a questionné voilà parce que je me suis dit ah tiens c'est intéressant mais mais personnellement c'est pas comme ça que je le vis donc voilà je vous renvoie mon étonnement et il me semble que ce que je comprends comment dire de de cette volonté de de switcher on va dire de la santé à la performance de manière plus ou moins affirmée je fais l'hypothèse en tout cas que c'est lié au modèle de la santé et des relations santé travail que nous avons et aussi auquel en tant qu'ergonome nous nous confrontons et notamment on le voit très bien dans un certain nombre d'interventions j'en reprendrai deux je pense que c'est celle de Paul hier matin et celle de Suzanne aussi hier quand effectivement les questions de santé sont réduites à la question d'une grille de cotation ça pique un peu effectivement quand la question de la santé est réduite aux dangers et aux risques associés on peut comprendre qu'on ne puisse pas se satisfaire de ça en tant qu'ergonome ça c'est tout à fait légitime de mon point de vue mais il me semble qu'en ergonomie et vous le savez on considère que la santé ça n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'accident du travail et deux que ça n'est pas finalement la seule faculté de survivre dans un milieu du travail en essayant d'endurer des contraintes diverses et variées mais qu'il me semble que la santé alors en reprenant notamment les travaux de Canguilhem le philosophe qui nous aide beaucoup sur ces questions là et bien la santé c'est la capacité que chacun et chacune a de créer son milieu pour vivre et donc là moi ça ne me semble pas embêtant que les ergonomes soient rattachés à ces questions de santé si c'est ce modèle là qui... mais je vous accorde que c'est rarement celui-là comme modèle qui nous est servi en entreprise alors autre élément également je pense que l'ergonomie dans une approche un peu plus historique est passée peut-être d'une approche de la santé où il s'agissait finalement de préserver un capital de capacité finalement à maintenir à une approche où il s'agit finalement d'entretenir un processus de construction justement de cette faculté à survivre et à construire des choses dans le milieu et que donc on est passé petit à petit d'une approche palliative des relations santé-travail où il s'agissait de compenser des déficits liés à la personne par exemple ou d'une approche préventive exclusivement où il s'agissait plutôt d'éviter l'apparition de situations pathogènes à une approche active des relations santé-travail où l'objectif de santé est alors celle d'un compromis finalement et de recherche de conditions non seulement pour éviter les dégradations mais aussi construire sa santé tout au long d'un parcours professionnel donc avec ses propres évolutions personnelles et donc dans ce cadre là quand on est sur une approche comme ça des relations santé-travail qui sont actives et bien la santé n'est pas déconnectée de la question de la performance et santé et performance me semble-t-il ne s'opposent pas mais plutôt s'alimentent et donc notamment et bien voilà par exemple la manière dont les uns et les autres nous avons le sentiment de réussir de produire un travail qui est satisfaisant pour soi mais aussi pour les autres est un vecteur de santé et également quand on a des opportunités dans son travail et bien de faire de nouvelles expériences de découvrir de nouveaux domaines de nouvelles façons de travailler bref d'avoir des occasions d'apprendre et bien tout ceci contribue aussi à la santé et donc me semble-t-il c'est peut-être moins la question de choisir entre santé et performance mais plutôt de discuter du modèle de la santé et du modèle que l'on veut pousser des relations santé-travail et comme vous débattez de qu'est-ce que c'est que l'ergonomie non c'est pas vous dire à quelle hauteur nous allons régler votre table ou votre chaise ou l'achat de la chaise etc ça peut être aussi discuter de ça en entreprise et essayez d'amener un certain nombre d'éléments là-dessus comme vous discutez le reste voilà bon c'est mon point de vue sur les choses évidemment c'est discutable et si vous souhaitez que nous en discutions on pourra y revenir dernier point donc revenir sur feeling sentiment intuition alors ça là aussi ça m'a ça m'a questionné et puis Béatrice y'a ressort m'a dit non alors là il faut absolument que t'en parles c'est pas possible donc déjà je suis allée voir j'ai pris mon dictionnaire de l'internet et j'ai cherché feeling alors j'ai trouvé la chanson évidemment mais bon on en parlera après j'ai trouvé des définitions et la définition de feeling c'est manière de ressentir quelque chose intuition donc déjà effectivement on est sur du synonyme je suis donc allée voir intuition intuition forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement sentiment ou conviction de ce qu'on ne peut pas vérifier de ce qui n'existe pas encore et donc l'intuition serait un mode de connaissance de pensée de jugement conçu comme immédiat au sens direct du terme et je me dis que ce que vous nous avez raconté c'est peut-être de l'intuition mais c'est peut-être pas de l'intuition quand même parce qu'il me semble que justement voilà vous vous êtes vous êtes ensemble vous nous avez raconté que vous discutiez vous nous avez raconté aussi que vous aviez des tuteurs que vous aviez des interlocuteurs en entreprise etc et donc il se peut que ce soit autre chose et donc pour essayer de proposer peut-être une alternative à cette question de l'intuition et bien je suis revenue aux travaux de Dioué ou Dioui je ne sais pas comment Dioui je crois qui est un philosophe américain auteur majeur d'un courant qui est le courant pragmatiste et qui a beaucoup oeuvré dans la première moitié du 20ème siècle et notamment parmi ces travaux majeurs il y a toute une réflexion qu'il a développée autour de la théorie de l'enquête la manière dont on mène l'enquête en tant qu'acteur en tant que personne qui vit et cette théorie de l'enquête finalement elle vise à rendre compte d'un processus à la fois cognitif mais aussi social c'est ça qui en fait aussi sa particularité qui permet d'établir et de faire des liens entre une idée et l'action en essayant justement de montrer que cette idée et cette action fondée sur l'intuition mais aussi sur l'étude et la vérification de l'idée c'est à dire que il y a à la fois de l'immédiat mais il y a aussi du travail réflexif on va dire là dedans alors dans les travaux de Ndioui il identifie trois temps de l'enquête il y a ses débuts et donc pour qu'il y ait enquête il faut une situation indéterminée on revient à nos histoires d'incertitude c'est à dire incertaine instable douteuse bon je pense que là effectivement on est quand même pas mal dans nos affaires ensuite il y a à proprement parler l'enquête et l'enquête commence par la recherche d'un certain nombre d'éléments qui rendent justement cette situation indéterminée et les observations l'enquête à proprement parler permet de provoquer un certain nombre d'hypothèses qui vont devenir des idées quand elles peuvent servir à trouver une solution et donc là aussi il me semble que dans les intuitions dont vous nous avez parlé il s'agit bien de ça c'est à dire qu'à un moment donné voilà cette intuition va plus loin c'est à dire que vous instruisez la question et que au final vous vous dites là c'est peut-être effectivement une manière d'entrer sur la question et de pouvoir développer mon intervention et puis enfin cette enquête se termine par alors ce que dit oui appelle l'accertabilité garantie on pourrait appeler la manière dont on trouve la solution au problème et à l'incertitude qui régnait et là et bien cette enquête elle s'achève donc par l'institution de conditions qui supprime justement le doute alors il me semble que justement ce que vous avez raconté relève de ça notamment parce que cette forme d'enquête et le fait de mener l'enquête permet à la fois d'expérimenter un certain nombre de choses et de se construire une expérience et cette manière à la fois d'expérimenter donc d'être dans l'action mais aussi de se construire une expérience c'est à dire d'être dans la construction de savoir sur ce que l'on a fait et sur les conséquences de ce que l'on a fait permet finalement de surmonter une opposition un dualisme entre théorie et pratique entre ce qu'on vous enseigne dans les cours et puis le fait que vous êtes là devant la situation que vous avez des gens qui vous disent alors on fait comment etc c'est pas encore fini etc et cette enquête donc permet de surmonter ce dualisme et permet de rendre compte finalement de la multiplicité des situations mais aussi la manière dont cette multiplicité s'instancie concrètement à un moment donné dans les choix que l'on fait en situation alors dernier élément et je m'arrêterai là pour finir ce travail d'enquête il ne faut pas croire et dit oui insiste là dessus ça n'est pas une expérience qui est purement individuelle et là aussi il me semble que vos présentations l'ont largement soulignées alors certains ont parlé de j'appelle un ami ou une amie d'autres ont dit ont montré comment les discussions informelles avec les personnes de la promo étaient ressources d'autres nous ont parlé des tuteurs qui ont été cités à de multiples reprises les acteurs de terrain aussi les ergonomes qu'on a rencontrés voilà dans le cadre de l'alternance etc et donc c'est important de bien avoir en tête qu'on n'est pas seul à mener l'enquête mais on convoque un certain nombre d'alliés finalement dans ce travail d'enquête alors qu'en faut-il savoir bien s'entourer et ça rebondit sur la question du réseau voilà c'est important et bien voilà je vais m'arrêter là pour ces réactions applaudissements 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 applaudissements